Salut YouTube, c'est Alain Juppé ! J'ai la pêche ! Et avec vous les jeunes de YouTube, j'ai la super pêche ! Alors votez pour moi, on va gagner ! You talking to me ? Who the hell else are you talking to me ? Well, I'm the only one here. Salut ! Alors voilà, c'est vrai, je ne suis pas très présent en ce moment sur YouTube parce que j'ai un boulot, j'ai un travail et évidemment ça occupe pas mal une partie de mon temps et aussi je me consacre pleinement à la réalisation de mon mini-documentaire sur Martin Scorsese qui demande aussi beaucoup de temps parce que voilà, j'essaye de faire les choses bien j'ai envie que la vidéo soit à la hauteur de cet immense cinéaste donc tout ce travail de montage me prend aussi pas mal de temps, de recherche, etc. Et d'ailleurs la vidéo sortira, je pense, sortira dans une semaine voilà, elle sortira dans une semaine, j'espère que vous serez au rendez-vous en tout cas, j'ai hâte de vous la montrer et je profite de cette vidéo pour vous dire que je serai à Montpellier le week-end du 9 mars pour la rencontre abonnés YouTuber qui est organisée par le Gardien du Cinéma donc voilà, si vous voulez venir me rencontrer et rencontrer d'autres YouTubers à Montpellier et bien venez, vous êtes les bienvenus évidemment et je vous laisserai donc, je vais vous laisser le lien qui explique un petit peu tout ça dans la description de la vidéo et puis allez faire un tour sur la chaîne du Gardien du Cinéma il vous expliquera ça mieux que moi et maintenant, la critique de Vice Yeah, right, I like that c'est un film réalisé par Adam McKay alors Adam McKay, c'est un réalisateur qui est à l'origine qui vient à l'origine de la comédie voilà, vraiment de la pure comédie puisqu'il a réalisé pas mal de films avec Will Ferrell je crois qu'il a réalisé 4 ou 5 films avec lui comme Very Bad Cop et Frangin malgré eux et puis un jour, il a fait un virage à 180 degrés pour s'attaquer à des films plus dramatiques ou je dirais plus politiques comme par exemple The Big Short qui parlait des ravages de la spéculation boursière mais tout en conservant un petit peu de son irrévérence de réalisateur de comédie alors c'est marrant parce que je vous parlais de Scorsese en début de vidéo et c'est vrai que ce film, Vice, m'a fait penser à du Scorsese dans sa manière, dans son approche de la mise en scène et sa façon d'utiliser le montage pour raconter son histoire mais bon, sans l'égaler, attention oulala, n'exagérons rien donc oui, ça fait penser des fois à du Scorsese avec par exemple des arrêts sur image pour bien appuyer un argument ou pour laisser le temps au spectateur de bien mesurer l'importance d'un événement voilà, le fait d'arrêter le temps ça donne souvent plus de poids à l'image qu'on est en train de regarder et ça c'est vrai que Scorsese il a souvent utilisé cette technique dans ses montages il y a aussi cette idée de narrateur qui commente toute l'histoire du film et qui s'adresse directement au spectateur donc ça c'est du Scorsese tout craché puisque bon, on l'a souvent vu dans ses films comme par exemple Les Affranchis ou Le Loup de Wall Street alors oui, ok, c'est pas Scorsese qui a inventé cette idée de narrateur qui s'adresse directement à la caméra ça existait déjà bien avant lui mais on va dire que c'est lui qui l'a peut-être le plus popularisé ou qui nous l'a rendu le plus mémorable on va dire mais sinon ce que j'ai beaucoup aimé dans Vice c'est que le film adopte un angle très orienté vers la comédie ou plus précisément vers la farce politique pour nous raconter l'ascension de l'un des pires hommes politiques américains un homme avec une soie de pouvoir telle qu'il a été capable de déclencher une guerre pour satisfaire son ambition sans limite et au vu du personnage de Dick Cheney et des milliers de morts dont il est en partie responsable le film aurait pu être très empesé et très premier degré face à la gravité du sujet mais non Adam McKay choisit une vraie liberté de ton qui lui permet de dénoncer de façon on va dire humoristique les méfaits de cet homme je trouve qu'il y a une vraie audace formelle dans la mise en scène qui apporte un peu de fraîcheur dans l'exercice du film politique voilà je trouve qu'on sort un peu du cadre conventionnel du film politique et ça fait du bien la question c'est est-ce qu'on peut se permettre de rire avec une personne aussi horrible et qui est en partie responsable de plusieurs morts même si c'est indirectement la réponse j'ai envie de dire oui voilà Chaplin l'a déjà fait avec le dictateur sur Hitler tant que tu dénonces avec un propos intelligent l'absurdité et la folie de la personne il n'y a aucun problème alors un exemple de liberté dans la mise en scène c'est un moment où tu as une scène de dîner dans un restaurant où tu as tous les protagonistes qui sont réunis et Adam McKay transforme cette scène de dîner en conseil de guerre surréaliste où tu as par exemple l'acteur Alfred Molina qui fait le méchant dans Spider-Man 2 et qui joue dans Boogie Nights et tout ça qui arrive en tant que serveur et en fait fournit à tous les personnages assis autour de la table il fournit des arguments qui justifient l'implication l'intervention des américains en Irak et c'est je ne vous en dis pas plus et c'est juste c'est tellement drôle c'est tellement bien pensé on pourrait presque croire que oui ça s'est passé comme ça dans leur tête et voilà c'est peut-être le moment le plus drôle du film et c'est vrai alors tu rigoles et en même temps sur le fond il n'y a pas de quoi rire puisque tu vois autour d'une table des personnes en train de prendre des décisions qui vont engendrer des milliers de morts mais tout le film est construit comme ça l'absurdité comique dans l'horreur alors un autre moment que j'ai trouvé excellent c'est quand Dick Cheney embobine George Bush pour le convaincre de lui laisser totalement les mains libres et limite de lui laisser le pouvoir absolu et de prendre toutes les décisions à sa place et donc cette idée est illustrée par une métaphore aquatique plutôt drôle assez cocasse je vous en dirai pas plus mais en tout cas ce moment est très très drôle et donc je parlais tout à l'heure de Martin Scorsese mais ça m'a aussi fait penser par moments à du Woody Allen qui lui aussi n'hésitait pas à prendre le spectateur à partie et à briser le quatrième mur surtout dans ses films des années 70 comme par exemple Annie Hall où là des fois paf il s'orientait vers la caméra et commencer un dialogue avec le spectateur et c'est ça qui est très réussi dans le film c'est que malgré le caractère dégueulasse du personnage on arrive presque à rentrer en empathie avec lui parce que quelque part on a envie de suivre son parcours on est fasciné par son ascension on est fasciné de toute façon par la conquête du pouvoir en règle générale et peu importe la morale de la personne d'ailleurs souvent morale et conquête du pouvoir c'est antinomique mais pendant le film tu restes intrigué de savoir comment ce gros plouc alcoolo du fin fond du Wyoming a pu devenir la personne la plus puissante de la planète et ça sans être président et malgré tous les vices qui le caractérisent d'ailleurs d'où le double sens du titre du film vice-président oui mais surtout vice du pouvoir et alors ce qui est fascinant c'est de voir comment le réalisateur te fait rentrer dans les arcanes du pouvoir te montre les coulisses de la politique et c'est montré voilà d'une façon assez surréaliste puisque le réalisateur dépeint ces personnages j'ai trouvé un petit peu comme des enfants monstrueux à qui on aurait donné un flingue pour s'amuser tu vois dans leurs yeux l'excitation quoi et tu te demandes mais comment les choses ont pu passer comme ça quoi ont pu être aussi absurde c'est pour ça qu'on pense aussi un peu à la série House of Cards même si House of Cards ça va plus loin dans le cynisme mais au moins dans Vice ça prend pas 8h pour te raconter un truc qui aurait mérité 20 minutes et bien sûr on ne peut pas faire l'impasse sur la performance hallucinante de Christian Bale et au delà de la transformation physique c'est surtout son attitude sa façon de parler de regarder les autres de respirer qui transforme l'acteur et il a son petit sourire en coin comme ça où il fait où il prend comme ça beaucoup de temps pour parler comme ça avec une grosse respiration comme ça c'est vraiment ce que j'appelle une performance et j'espère qu'il gagnera l'Oscar en tout cas pour moi pour moi c'est quasiment assuré qu'il gagne l'Oscar on verra avec Rami Malek mais Christian Bale le mérite quand même un chouïa plus quoi et l'actrice Amy Adams qui est comme d'habitude excellente dans le portrait de cette femme pétrie d'ambition et qui est prête à tout pour hisser son mari vers les plus au sommet de l'état et d'ailleurs elle lui fait bien comprendre que c'est soit tu deviens quelqu'un d'important soit t'es une grosse merde soit tu dégages c'est pas la peine de rester donc au moins le message est clair et c'est vrai que ça fait aussi un peu penser à House of Cards cet élément là enfin en tout cas cette dynamique de couple qui est prêt à tout pour réussir et peut-être que tout ça vient aussi confirmer un vieux cliché qui dit que derrière la réussite d'un homme et bien il y a toujours une femme bon manque de pot si ta femme est une connasse et bien tu deviens vice-président et alors je parlais de narrateurs qui te racontent l'histoire qui s'adressent au spectateur etc et il y a tout un mystère autour de l'identité de ce narrateur au début du film il te dit juste qu'il est lié avec Dick Cheney mais il t'en dit pas plus donc voilà il y a tout un mystère autour de lui et donc je ne vous dirai pas je ne vais pas vous le révéler mais quand tu apprends à la fin du film qui il est qui il représente par rapport à Dick Cheney j'ai trouvé ça très malin et c'est vraiment une révélation qui littéralement te glace le sang et ce que j'ai trouvé très intéressant c'est que même si le film est évidemment à charge contre Dick Cheney le réalisateur n'oublie jamais d'en faire un personnage de cinéma et de l'humaniser suffisamment pour qu'on puisse être en empathie c'est peut-être un bien grand mot mais au moins qu'on puisse s'intéresser à son destin et ça n'enlève en rien les horreurs du gars mais au moins on évite les clichés on évite une certaine lourdeur et une approche un peu guindée du pamphlet politique c'est pour toutes ces raisons que je mets à Vice 4 sur 5 voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Vice dans les commentaires est-ce que vous avez été conquis est-ce que vous avez été séduit par cette approche on va dire un peu originale du pamphlet politique réalisé par Adam McKay et est-ce que vous pensez que Christian Bale mérite absolument de gagner l'Oscar du meilleur acteur cette année face à Rami Malek on verra lequel des deux remporte la statuette et moi j'ai envie de vous dire rendez-vous la semaine prochaine avec ma nouvelle vidéo sur Martin Scorsese voilà j'ai hâte de vous la montrer j'espère qu'elle vous plaira et j'ai envie de vous dire continuez à fréquenter les salles obscures le meilleur endroit pour découvrir des films ciao hot damn c'est parti Merci.